Bienvenue à tous. Le bien-être au travail est aujourd'hui un des facteurs clés du monde professionnel. Et parmi les différents concepts à développer ces dernières années pour offrir aux salariés une prise en charge totale de leur bonheur au travail, se trouve le sport en entreprise. Comment est-ce que cela est possible en Afrique ? Quel impact du sport sur la qualité du travail et des travailleurs eux-mêmes ? Nous recevons aujourd'hui un coach sportif pour nous en parler. Il se nomme Thierry Anze-Hondry. Bienvenue Thierry. Merci à vous. Bonjour. Avec nous, nous allons parler de l'importance du sport, mais plus particulièrement dans le monde du travail. Est-ce qu'en Afrique, on a cette tendance-là à faire du sport quand on est au travail ? Alors merci pour cette question. C'est une question vraiment importante. En Afrique, on n'a pas cette tendance-là, franchement dit. Quelques-uns des entreprises commencent à sortir du lot, mais il reste encore du travail à faire pour pouvoir adopter cela. Le sport. Quelle est l'importance du sport pour vous qui êtes coach ? Alors pour moi, étant coach, le sport est important vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. Au niveau d'abord santé. Je suis à l'aise lorsque je vais coacher, lorsque je suis en séance. Ça me permet vraiment d'être vraiment au top. Dans quelles conditions vous recevez les personnes que vous coachez et au bout d'un certain temps, comment ? Quelle est la transformation ? Alors, je peux dire dans les conditions où le client vient soit en salle du sport ou soit en contact pour les sciences privées. Alors un client, généralement je suis coach de fitness. Je suis coach de fitness, je suis un spécialiste de la perte de poids. Lorsque le client, généralement on a plus de clients femmes. J'ai plus de clients femmes qui veulent vraiment maigrier. Et lorsqu'elles viennent, ou soit elles se métenent dans leur, comment dire ça, étant en bonne santé, comme je peux le dire. En un mois, elles peuvent perdre 5 à 6 kilos. Voilà. En un mois, 5 à 6 kilos. Mais ça c'est quand le client ou la cliente est vraiment régulier. Ou encore régulier. Voilà. C'est là qu'on parle de transformation. De transformation. D'accord. Et nous, nous sommes en train de parler de sport au travail. Au Canada, dans certains pays développés par exemple, il y a des séances de sport, des salles aménagées pour faire du sport. Et là-bas, ils ont les résultats de cela. Est-ce que ce serait une bonne chose en Afrique de faire également du sport quand on vient d'entreprise ? Merci. Effectivement, en Afrique, c'est ce combat que nous, le coach sportif, nous luttons. Nous menons pour pouvoir adopter cela aux différentes sociétés de leur place. Voilà. Parce que sur 100%, on peut dire qu'il y a 20% d'entreprises qui commencent à pouvoir sortir de l'eau. Et les autres 80% sont encore à la traîne. Donc, si cette pratique sportive est adoptée au sein des entreprises, franchement dit, il y aura des performances. D'accord. À quel niveau ? On est dans une structure, on travaille, on a des heures de travail, des heures de pause, on a des performances. Mais si on met le sport dans notre façon de faire ou dans notre programme, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, lorsque le sport est inclus dans l'entreprise, il y aura deux types de performances. D'abord, pour lui-même, pour d'abord l'employeur, il aura vraiment, comment dire ça, il sera vraiment l'aise dans les bénéfices. Voilà. Il aura une bonne rentabilité. Et aussi, il va voir que ses employés sont vraiment dynamiques. Voilà. D'accord. Vous parlez justement de dynamique. Dans certains pays tels que la Chine, avant de commencer parfois le travail, il y a des mises en scène, des petits… En tout cas, il y a du sport qui est fait avant de commencer. Selon vous, pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur celui qui va s'asseoir après devant sa machine, qui va aller faire des courses, qui va peut-être recevoir des appels téléphoniques, qui va commencer à travailler ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur lui ? D'abord, en Europe, comme on dit en Chine, on peut dire qu'ils sont d'abord aimés sportifs au départ, parce que lorsqu'ils font des amassures, c'est déjà dans le bas âge. Donc, c'est déjà une clouture pour eux. Donc, lorsqu'ils finissent le sport le matin tôt, ils vont au travail, il n'y a pas de convenieux pour eux. Ils sont à l'aise. Or, si on veut transcrire ça au niveau de l'Afrique, c'est un peu complexe. Voilà. Parce que, surtout dans l'autre pays, c'est la Côte d'Ivoire, il y a tellement de bouchons et autres. Donc, vous imaginez si le salarié quête chez lui, avec plusieurs heures d'attente dans son véhicule ou sur la route ou autre, il est déjà épuisé. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire ? Par exemple, en entreprise, s'il y a une petite salle de sport. Parce qu'on a l'habitude de voir, la plupart du temps, les week-ends ou à la fin de la semaine, en entreprise, les travailleurs s'organisent. Il y a des mutuelles, des syndicats et qui font des compétitions sportives. Souvent, c'est le football. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de concevoir une salle avec peut-être un petit programme qui ne va pas peser sur, on dirait, le programme de l'entreprise pour faire du sport ? Effectivement. C'est très possible. C'est possible. Il y a même des sociétés de la place qui ont déjà initié cela. Voilà. J'ai déjà initié cela. Et même, j'ai eu à faire des séances de sport avec des bocs aussi de la place qui n'ont pas encore des salles de sport, mais ils ont inclus ça dans leur programme. Et quelles sont les attentes ? Quelles sont les attentes de ces structures-là qui insèrent dans leur programme des séances du sport ? Qu'est-ce qu'elles attendent après toutes ces séances ? D'accord. Après toutes ces séances, l'Institut peut attendre, on peut dire, comme je peux le dire, la cohésion. Cohésion. Cohésion entre travailleurs. Entre travailleurs. C'est très important. Parce qu'il y a plusieurs clans dans les différentes entreprises. Donc, du coup, lorsqu'il y a une séance de sport, tout le monde est en un bloc. Donc, on sort d'unité. D'unité. Et puis, il y a plus de... Comment dire ça ? Il y a plus de barrières. Voilà. Parlez un peu des maladies. Cet ans-ci, il y a beaucoup de maladies, d'accidents vasculaires. On parle de AVC. En tout cas, partout, on le constate. Est-ce que vous pensez que si le sport est fait régulièrement, peut-être pour les salariés qui passent tout leur temps en entreprise, on peut éviter certaines maladies qui vont éviter également de peser sur les entreprises ? Oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement. Parce que... Imaginez-vous... Je prends le cas des caissières. Elles soient assises du matin au soir, imaginez. Et lorsque elles finissent le soir, elles vont à la maison, elles se couchent, elles mangent, elles se couchent. Au bout d'un temps, lorsqu'elles vont faire des bains de santé, elles en sortent un débit de sciatique et autre. Et souvent même de la diabète. Donc, pour éviter cela, il est important de faire trois séances dans la semestre, c'est-à-dire en fonction de votre point de temps. Soit le dimanche, le samedi, soit le lundi, ou le mercredi. À raison de combien de temps ? 30 minutes à 45 minutes. Ça, c'est le débutant. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période en cours ? On fait des étirements ? Très bien. D'abord, le sport, je ne fais pas dans le laser, comme on l'a dit. Il y a d'abord des étirements. La personne va s'étirer. Il va maintenant aller dans un séance, c'est-à-dire faire des courses, ou les risques ont sauté. Il va faire des sauts à la corde, ou plein de choses. Pour moi, il y a plein de choses, plein de choses. D'accord. Si on devait faire le sport dans une structure, comme vous appelez, pour que vous puissiez dire dans quelles conditions cela va être possible. Qu'est-ce que vous direz ? Une salle de sport ? Il faut que les gens viennent en plus de sport ? Il faut le faire combien de fois dans la semaine, une fois ? Qu'est-ce que vous conseillez ? C'est super. D'abord, la condition, c'est qu'il faut d'abord que les employés vraiment fournissent un bien de santé. C'est très important. Parce qu'il y a des clients qui sont sujets à des maladies d'asthme, vraiment une tendance, vraiment plein de maladies. Donc du coup, par rapport à ça, tu sais comment travailler avec la personne, même s'ils sont en groupe, vous voyez. Et puis, bien évidemment, la tenue de sport, faire des baskets, la serviette, la bouteille d'eau, c'est là, c'est suffisant. Et puis, avoir un espace, vous voyez. Et il y a aussi des entreprises qui louent l'intérêt ici pour faire le sport avec les employés. D'accord. On va terminer certainement par cette question. Il y a des compétitions sportives entre entreprises, entre structures, entre travailleurs d'une même entreprise. Quelle est l'importance de ce genre de compétition sur le rendement de ces entreprises, sur leur impact, sur les chiffres ? Voilà, merci. Parce que la compétition sportive, c'est vraiment important. C'est vraiment très important pour les salariés eux-mêmes. Ça leur permet de se surpasser. C'est tout, c'est de se surpasser, vous voyez. C'est comme si, on le disait, de faire des heures supplémentaires. Même s'ils peuvent le faire, tardivement. Mais en faisant le sport, ils ont plus de force, plus de motivation. Au moins, l'esprit est vraiment ouvert. D'accord. On pourra retenir avec vous que le sport va permettre aux employés eux-mêmes d'être en bonne santé régulièrement, de bien faire leur travail et d'avoir l'impact sur le travail qu'il leur a demandé en entreprise. Effectivement. Merci, Ange-Thierry, Andri. Vous êtes coach sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous avons parlé de l'impact du sport en entreprise, les conditions de faisabilité du sport, ici, surtout en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada